Générique ... ... ... ... Bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos prévisions. Météo du 23 décembre, mais tout d'abord, merci à Grégory pour cette très belle photo prise en Belgique. Votre zone géographique, beaucoup de vent à prévoir sur la Bretagne et la Normandie, avec des rafales qui pourront aller jusqu'à 120 km par heure. Ailleurs, vous le voyez, beaucoup de précipitations ou des nuages. De la neige sur Helsinki, mais aussi sur Tallinn ou encore sur Kiev. On garde le soleil sur Tirana et sur Athènes. Quelques nuages à prévoir sur la péninsule ibérique. On continue notre survol direction les Etats-Unis et le Canada. Il fait très froid sur Winnipeg avec moins 16 degrés. Moins 8 sur Québec, moins 5 sur Montréal. À l'avant du soleil sur Boston, mais aussi sur New York. Nuageux sur Dallas, Houston, mais aussi sur la Nouvelle-Orléans. De l'instabilité sur les petites Antilles, mais aussi sur Cayenne ou encore sur Paramaribo. On attend beaucoup de précipitations ici, du côté de Belo Horizonte, Rio de Janeiro ou encore Sao Paulo. Et enfin, le temps se dégrade sur l'extrême sud, Punta Arena, mais aussi sur Ushuaia avec 13 degrés. En ce qui concerne l'Afrique, instable de Lubumbashi jusque sur Livingstone. On a encore de la pluie sur Brazzaville ou encore sur Kinshasa. Le temps se dégrade sur Abidjan. Soleil sur Lomé, Kotonou, Niamey ou encore N'Djamena. Du soleil, on en retrouve de Casablanca jusque sur Tripoli. De la neige sur Erevan, entre la mer Noire et la mer Caspienne. De la pluie sur Koweït-City. Température négative sur Almaty. Le soleil sur le Bangladesh. Toujours de l'instabilité sur le Cambodge, mais aussi sur le Sri Lanka. Retour au sec pour Kuala Lumpur, mais aussi pour Melbourne. Un temps qui sera complètement dégradé sur la Nouvelle-Zélande. On retrouve le soleil sur la Nouvelle-Calédonie, mais aussi sur Yaronne. Ça s'améliore sur les Philippines. On va rencontrer des nuages sur Shanghai, mais aussi sur Séoul. On garde des conditions anticycloniques sur le Japon, mais aussi sur une bonne partie de la Chine. Voici quelques images d'un spectacle rare résultant d'une quasi-convergence des orbites de Jupiter et de Saturne qui coïncidait avec le solstice d'hiver de lundi, le jour le plus court de l'année. Merci d'avoir passé ce moment avec nous sur TV5Monde. Excellente suite des programmes. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada